Salut et bienvenue dans cette matinale. Aujourd'hui, entretenir les radis avant la récolte. Arrosage. Arrosage régulier. Les radis ont besoin d'un arrosage constant pour éviter que les racines ne deviennent dures et piquantes. Arroser légèrement, mais fréquemment pour maintenir une humidité constante. Assure-toi que le sol est bien drainé pour éviter la pourriture des racines. Quantité. Fréquence adaptée. Arrose tous les jours par temps chaud et sec, mais veille à ne pas laisser le sol détremper. En fonction de vos sols, sol sableux. Là en pleine saison, il va falloir arroser tous les jours. Et en sol argileux, peut-être une fois tous les deux jours ou trois jours à vérifier. Mais vous voyez, après, sinon vous allez avoir des radis. Alors bien souvent les racines, tous les légumes racines, durs et aussi piquants, les petits radis piquants. Mais il y a des personnes qui adorent le petit radis piquant. Deuxièmement, paillage, protection et nourriture. Alors, paillage léger. Utilise de la paille fine ou des feuilles mortes comme paillis pour conserver l'humidité du sol et réduire les mauvaises herbes. Épaisseur. Applique une fine couche de paillis environ 2 à 3 cm autour des plants pour maintenir une température et une humidité optimales. Le plus important, je le répète, c'est toujours le paillage, surtout pour les mauvaises herbes. Et aussi, bon, vous dans le sud, surtout pour garder une humidité optimale, ça c'est hyper important aussi. Troisièmement, éclaircissage et espacement. Éclaircissage régulier. Si les radis sont trop plantés, trop proches, éclairci-les pour laisser suffisamment d'espace entre chaque plant, environ 2 à 3, 3 à 5 cm afin de permettre un bon développement des racines. L'espacement adéquat, respecte l'espacement recommandé lors du semi pour éviter la concurrence entre les plants. Alors, les radis sont assez faciles puisque les racines sont assez grosses quand même. Donc, vous voyez, vous faites hop, tac, 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 tout doucement, 2 à 3 cm à peu près, voire 5 cm si vous voulez avoir des radis un peu plus gros. Mais bon, en règle générale, ça va, vous voyez, il ne faut pas en mettre de trop, vous voyez bien. Les racines sont assez grosses, comme elles sont même un peu plus grosses que les choux, donc c'est facile quand même à faire des brosillons de radis. Quatrièmement, la fertilisation. Alors, pour un boost final, compost, ajoute une fine couche de compost autour des plants pour un apport continu en nutriments. Alors, compost ou fumée bien mûr, bien sûr, engrais liquide, utilisez un engrais liquide équilibré 10-10-10, une fois par semaine pour favoriser la croissance rapide et saine des racines. Alors, les radis, on peut faire ça, mais si déjà votre sol est bien bon, bien nourri, surtout si vous avez mis un légume riche avant, par exemple, bon là, bien souvent, on ne met rien et ça pousse. Mais bon, surtout si on a un potager, on débute dans un potager, là, prenez ça, surtout du compost, comme ça, vous êtes tranquille et ça marche super bien. Mais attention, toujours bien mûr, sinon, vos radis vont favoriser que le feuillage et pas les racines. Surveillance des maladies et des ravageurs. Alors, inspectez régulièrement tes plants pour détecter les premiers signes de maladie ou de ravageurs comme les altis et les vers de radis. Traitement, utilisez des méthodes biologiques comme le savon noir, les purins de prêles, fougères ou des insecticides naturels. Alors, en règle générale, bon, l'altis, oui, il vient piquer un peu le feuillage ou ça, bon, un petit voile dessus si vous voulez, mais bon, comme ça va assez vite, ça va, normalement, il n'y a pas de souci. Bon, les vers de radis, c'est assez rare quand même, mais ça peut arriver, donc faites gaffe quand même. Bien souvent, quand il y a une attaque, bon, là, on est tranquille, tous nos radis sont trouvés, tout ça, donc bon, là, c'est plus embêtant, mais ça dépendra du temps et surtout de l'année. Des fois, ça marche super bien, puis des fois, bon, ben, c'est pas la peine, il y a des moments, il est piqué et puis hop, on arrache tout et puis on recommence. Et puis, bon, on le met bien loin, bien sûr, je ne suis jamais sur le même sillon, dans le même coin, il faut vraiment reporter ça à quelques mètres. Si vous avez la possibilité de le faire, bien sûr, dans vos petits potagers. Voilà, j'espère que cette petite matinale vous a plu et puis, ben, n'hésitez pas, si vous voulez d'autres renseignements sur le radis, dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Allez, passez une excellente journée. Salut, à demain matin. Merci. 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 Merci.